Lecture de la parole de Dieu, Marc chapitre 13, Bible Martin, intitulée Prédiction de Jésus Christ de la ruine du temple, des séducteurs, guerres, persécutions, de la prédication de l'évangile dans tout le monde et de la désolation et du dernier jour. Lecture de la parole Et comme il se retirait du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle pierre et quel bâtiment. Jésus répondant lui dit, vois-tu ces grands bâtiments, il ne sera point laissé, pierre sur pierre, qu'il ne soit démoli. Et comme il se fut assis au mont des Oliviers, vis-à-vis du temple, pierre et Jacques, Jean et André l'interrogèrent en particulier, disant, Dis-nous quand ces choses arriveront, et quel signe il y aura quand toutes ces choses devront s'accomplir. Et Jésus leur répondant, s'est mis à leur dire, Prenez garde que quelqu'un ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, C'est moi qui suis le Christ, et ils en séduiront plusieurs. Or, quand vous entendrez des guerres et des bruits de guerre, ne soyez point troublés, parce qu'il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume, et il y aura des tremblements de terre, de lieu en lieu, et des famines et des troubles. Ces choses ne seront que les premières douleurs. Mais prenez garde à vous-mêmes, car ils vous livreront aux consistoires et aux synagogues. Vous serez fouettés, et vous serez présentés devant les gouverneurs, et devant les rois, à cause de moi, pour leur être en témoignage. Mais il faut que l'évangile soit auparavant prêché dans toutes les nations. Et quand ils vous mèneront pour vous livrer, ne soyez point auparavant en peine de ce que vous aurez à dire, et ni méditez point. Mais tout ce qui vous sera donné à dire en ce moment-là, dites-le, car ce n'est pas vous qui parlez, mais le Saint-Esprit. « Or, le frère livrera son frère à la mort, et le père l'enfant, et les enfants se soulèveront contre le père et leur mère, et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Or, quand vous verrez l'abomination qui cause la désolation, qui a été prédite par Daniel le prophète, être établie, ou elle ne doit point être, que celui qui lit ce prophète y fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient aux montagnes, et que celui qui sera sur la maison ne descend de point dans la maison et ni entre point pour emporter quoi que ce soit de sa maison. Et que celui qui sera au champ ne retourne point en arrière pour emporter son habillement. Mais malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Or, priez Dieu que votre fuite n'arrive point en hiver, car en ces jours-là, il y aura une telle affliction qu'il n'y en a point eu des semblables depuis le commencement de la création. Depuis le commencement de la création, des choses que Dieu a créées jusqu'à maintenant, et il n'y en aura jamais qui l'égale. Et si le Seigneur n'eut abrégé ces jours-là, il n'y aurait personne de sauver. Mais il a abrégé ces jours à cause des élus qu'il a élus. Et alors, si quelqu'un vous dit « Voici, le Christ est ici » ou « Voici, il est là », ne le croyez point, car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes qui feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus-mêmes, s'il était possible. Mais donnez-vous garde. Voici, je vous l'ai tout prédit. Or, en ces jours-là, après cette affliction, le soleil sera obscurci, et la lune ne donnera point sa clarté, et les étoiles du ciel tomberont, et les vertus qui sont dans les cieux seront ébranlées. Et ils verront alors le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et une grande gloire. Et alors, il enverra ses anges et il assemblera ses élus des quatre vents, depuis le bout de la terre jusqu'au bout au ciel. Or, apprenez cette similitude prise du figuier. Quand son rameau est en sève et qu'il jette des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. Ainsi, quand vous verrez que ces choses arriveront, sachez qu'il est proche et à la porte. En vérité, je vous dis que cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Or, quant à ce jour et à cette heure, personne ne le sait, non pas même les anges qui sont au ciel, ni même le Fils, mais mon Père seul. Faites attention à tout. Veillez et priez, car vous ne savez point quand ce temps arrivera. C'est comme si un homme allant dehors et laissant sa maison donnait de l'emploi à ses serviteurs et à chacun sa tâche et qu'il commanda au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez point quand le Seigneur de la maison viendra, si ce sera le soir ou à minuit ou à l'heure que le coq chante ou au matin. De peur qu'arrivant tout à coup, il ne vous trouve dormant. Or, les choses que je vous dis, je les dis à tous. Veillez. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada